Bonjour, je m'appelle Damien, je suis réalisateur de films, je suis marié maintenant depuis 4 ans et j'aimerais vous parler de la période de mon célibat. Moi j'ai voulu vraiment profiter de mon célibat comme un temps d'accomplissement pour vivre des choses uniques que je ne pourrais pas vivre après. J'ai toujours dit à mes amis, le célibat c'est extraordinaire et le mariage c'est magnifique. Certains voient le célibat comme un repli sur soi, manque de confiance ou une souffrance même. Et il y a des choses qu'on peut vivre spécialement en tant que célibataire parce qu'on a du temps et on n'a pas de grandes attaches relationnelles. Par exemple voyager. Moi j'avais ce rêve de partir, donc je suis parti au Canada faire du pouce, du chiking, je voyais de Montréal à Vancouver au fil des rencontres que je faisais, c'était génial, j'ai travaillé comme charpentier, j'ai vécu un peu la vie de Tom Sawyer, c'était bon. Et puis ce vieux rêve d'enfant est survenu, c'est d'aller vivre dans les tribus, dans les coins du monde les plus reculés. J'avais une proposition de travail à l'époque pour être cadre et lancer, créer une usine dans la construction bois. Et pour autant, je me suis dit non, 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 t'as un moment de célibat qui est unique, là, il faut que t'en feras vite à fond. Et j'ai lâché prise, j'ai laissé tomber un peu la carrière, je me suis dit je vais me construire d'abord. Et j'ai décidé d'aller vivre ce rêve. Et je suis parti en sac à dos. Et là, il m'est arrivé une petite anecdote assez sympa qui m'a marqué. Quand je pars pour New Delhi en Inde, qui je rencontre dans le train, dans le wagon ? Nicolas Hulot. La personne à rencontrer quand on veut voyager, rencontrer d'autres personnes dans le monde. J'ai vraiment pris ça comme un clin d'œil de Dieu. J'ai eu l'occasion d'aller aussi en Afrique, dans la tribu des Massaï. Et je suis resté assez longtemps pour avoir deux amis très très proches. Et pendant le tournage, en fait, on est devenu tellement proches qu'on s'est promis d'être en le mariage respectif. Et quelques années après, eh bien, Tipapé et Tamoyena, deux guerriers sont venus en France. Alors, ils ont fait la une dans les journaux et tout ça. Mais c'était extraordinaire parce que c'était dans le sens où je pouvais. Et je voyais concrètement que tout ce que j'avais investi en amitié pendant mon célibat, eh bien, tout ça, c'était des cadeaux pour mon épouse. Et j'en étais pas conscient à l'époque. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable quand on y pense. C'est que plus il y a d'années de célibat, finalement, plus c'est de la richesse pour rencontrer des gens, vivre des expériences, pour grandir, si c'est intentionnel, si c'est ce qu'on veut. Et tout ça, c'est un... waouh ! C'est un trésor qu'on amasse au fur et à mesure des années. Alors, j'ai eu l'occasion de voyager en Inde, dans l'Asie mineure, en Afrique noire, dans l'Équateur, dans la forêt équatorienne, dans les Andes, en Himalaya aussi. J'ai vraiment pu voir plein de gens différents. Je suis allé partout et j'ai demandé aux gens de vivre avec eux. Et j'ai passé 13 mois de ma vie comme ça, avec mon petit sac à dos et ma caméra, à partager ces expériences. Ce que m'a permis de célibat et ce temps que j'ai eu, c'est de voyager, de rencontrer plein de personnes, de voir différentes personnalités, de styles de femmes, de belles valeurs que je n'aurais même pas imaginées parce que je ne les connaissais pas dans mon entourage. Et avec ces années de célibat, je savais quel genre de femme je voulais. Non pas des critères à dessous, mais vraiment des valeurs fortes. Je me suis dit, pour que mon célibat soit vraiment intense, il faut qu'il soit intentionnel. Clairement. Il ne faut pas que je sois une victime de mon célibat. C'est-à-dire que si je décide qui va être intense, alors il sera intense. Dans le sens où je veux investir dans mes amis, je veux investir de l'argent, je veux investir mes émotions, et il se passera quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vécu jusqu'à 28 ans mon célibat, et c'était vraiment, vraiment intense. Je ne regrette pas, ça aurait pu durer même plus sans problème, parce que j'ai décidé qu'il serait intense. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai une petite fille. C'est extraordinaire. Et je me rappelle très bien le célibat. C'était vraiment, vraiment bon. Il n'y a aucun regret. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai accomplies dans ma vie. Et j'encourage tout le monde à vivre ça, à fond cette période de célibat. C'est unique. Dieu l'a choisi pour nous. Si on le vit, c'est que c'est voulu. C'est voulu par lui. Il y a juste à lui faire confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada